Nous avons lu le communiqué du Gafi. Comme je m'attendais à cette question, je suis venu avec ce communiqué. Je ne vais pas vous le lire entièrement. Je vais juste vous lire un petit passage. Puisqu'il y a des rapports qui sont faits régulièrement dans le cadre du Gafi, ce qu'ils appellent les rapports d'évaluation mutuelle, et le dernier rapport d'évaluation, donc de la Côte d'Ivoire, date de 2023. Je vous donne lecture. Le passage n'est pas long du tout. Depuis l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle REM en juin 2023, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès significatifs sur plusieurs des actions recommandées dans le REM, notamment en renforçant son cadre juridique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par d'importantes modifications législatives et réglementaires, en actualisant les analyses de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme par l'élaboration de rapports de typologie sur les infractions sous-assemblées à plus haut risque, en renforçant les ressources humaines et techniques de la SCINTIF et des procureurs, et en rendant opérationnelle l'agence en charge de la gestion des biens saisis et confisqués. C'est un encouragement. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. La Côte d'Ivoire a adhéré à ce processus et la Côte d'Ivoire entend remplir tout ce qui lui est demandé, toutes les conditionnalités. Je voudrais rappeler qu'il y avait 82 indicateurs. C'est 14 que nous n'avons pas encore atteints et on nous donne 2 ans pour les atteints. Ces 14 sont, je peux en citer quelques-uns rapidement, l'amélioration de la supervision basée sur l'analyse des risques, mais ça c'est les organes communautaires qui s'en chargent, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Je parlais notamment donc de la BCAO. Renforcer les mesures correctives à prendre suite aux missions des autorités de contrôle, donc chaque fois qu'il y aura des mesures qui seront prises, qui seront demandées donc par les autorités de contrôle, on nous demande donc de les exécuter, mais on a montré que sur 82 on a déjà rempli 68, je dirais, et il nous en reste donc 14. démontrer au moyen d'études de cas de statistiques, une augmentation soutenue des enquêtes et des poursuites des différents types de blanchiments. Bon, chaque fois qu'on va prendre des cas, il faudrait que ça figure dans nos statistiques et que l'on puisse le démontrer. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Remédier aux lacunes résiduelles, j'aime bien le mot résiduel, ça veut dire qu'on a fait beaucoup, mais il en reste encore quelques-unes. Remédier aux lacunes résiduelles en matière de conformité dans le cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre des sanctions financières ciblées. C'est des mesures comme ça qu'on nous demande. Je ne dirais pas qu'elles sont mineures, mais nous avons fait beaucoup d'efforts et ces efforts ont été salués. Sous-titrage ST' 501